On nous demande de déterminer les coordonnées du point E qui vérifie l'égalité vecteur A E qui est égal à 2 fois vecteur AB moins 3 fois vecteur C. Et comment je cherche les coordonnées d'un point ? Et bien on va se donner un point E qui va avoir comme coordonnées XE et YE. L'idée va être de traduire cette égalité vectorielle par une égalité avec des coordonnées. Alors, les coordonnées sont données par des abscisses et par des ordonnées. Donc on va écrire en fait que ce vecteur-ci a la même abscisse que ce vecteur-là et que ce vecteur-ci a la même ordonnée que ce vecteur-là. On va mettre d'abord avec les abscisses. Quelle est l'abscisse du vecteur impôts ? C'est XE moins abscisse de A qui était moins 3, moins 3. Ça, ça doit être égal à 2 fois l'abscisse du vecteur AB. Le vecteur AB, on l'avait trouvé tout à l'heure. A la question précédente, on avait dit que le vecteur AB avait comme coordonnées 4, 2. Donc, l'abscisse du vecteur AE est égal à 2 fois l'abscisse du vecteur AB, moins 3 fois l'abscisse du vecteur CD. Et je vous rappelle que le vecteur CD, on avait trouvé 6, 3 comme coordonnées. Donc, moins 3 fois 6. Tout le monde ne comprend bien. Ceci-là, ce sont les coordonnées du vecteur AE, abscisse de E moins abscisse de A, est égal à 2 fois 4, moins 3 fois 6. Et la même chose maintenant pour les ordonnées. Je fais, pour trouver les ordonnées, l'ordonnée du vecteur AE, c'est ordonnée de E moins ordonnée de A. L'ordonnée de A, c'était 1. Donc, on va même mettre une accolade, ce sera plus clair. L'ordonnée de E, pardon, moins 1, est égale à 2 fois. L'ordonnée du vecteur AB, on l'a dit ici, c'est 2, moins 3 fois. L'ordonnée du vecteur CD, qui est là. Les coordonnées XE, YE du point E que je cherche doivent vérifier ces deux égalités-là, puisque le point E respecte cette égalité-là. C'est une sorte de système de deux équations à deux inconnues, mais qui est évident. On va le faire vite. 2 fois 4, 8, moins 3 fois 6, 18. Donc, on va écrire une île peut-être avant. 8 moins 18, c'est égal à moins 10. Et ici, 4 moins 9, moins 5. Du coup, XE, plus 3, est égal à moins 10. Donc, on va faire moins 3 de chaque côté. XE va être égal à moins 13. Et YE, YE moins 1, est égal à moins 5. Si on fait plus 1 de chaque côté, il va être égal à moins 4. Et au final, le point E a pour coordonnées, moins 13, moins 4.